... Mais mon constat, il est clair, c'est qu'il n'y a plus personne, enfin, il y en a peu qui savent aujourd'hui analyser de manière philosophique, sociologique, dans quel monde y vivre. Quand tu leur poses, tu poses des questions toutes simples sur ce que c'est le capitalisme, ce que c'est le communisme, ce que c'est le socialisme, ce que c'est le libéralisme, ce que c'est même l'écologie. On a besoin de partir d'une réalité. Si on veut les amener vers un engagement militant, il faut donc déjà concevoir qu'ils sont couverts idéologiquement par 90% du temps médiatique sur « il n'y a que le libéralisme » et de dire « voilà, le libéralisme, ce n'est pas bon ». Donc ce qu'on a besoin déjà, c'est de théoriser ensemble sur qu'est-ce qu'on veut ensemble, au moins les grandes lignes vers là où on veut aller. Ensuite, on fait des formations qui soient adaptées et des formations surtout qui donnent les moyens, les outils nécessaires aux militants, enfin aux élus, pour le coup, pour qu'ils comprennent la société. Notre absence de formation politique, on la paye. On a vraiment besoin aujourd'hui de, sans dire « on est pour ça, on est pour ça, on est pour ça », au moins déjà aider nos copains à comprendre la société. Beaucoup, on est dans un syndicat d'élus, quoi. Après, les camarades, ça peut être des très bons élus CE, DP, CHSCT, mais le syndicat, il ne doit pas s'arrêter à ça, quoi. Mais ça ne doit pas s'arrêter seulement à des formations syndicales. On doit organiser dans nos structures des débats d'idées sur divers sujets de société. On en débat, on invite des contradicteurs sur divers sujets. Comme tu l'as dit, qu'est-ce que c'est le communisme, qu'est-ce que c'est l'anarchisme ? Nous, à l'ESTM, on avait fait le protectionnisme. Il y a tout un tas de sujets de société, de sujets politiques qu'on doit pouvoir mettre en débat dans les structures. Et ça, c'est vachement formateur. Ça serait très formateur pour les camarades.